Concrètement, on a la recherche de délégués départementaux aujourd'hui, que ce soit dans l'Hérault ou dans les autres départements. Martine Deldem, quels sont les critères pour devenir déléguée départementale ? Est-ce que c'est chronophage ? On ne peut pas dire que c'est chronophage. Le critère principal, je pense que c'est aimer l'école de la République et aimer les enfants. Parce que c'est quand même pour leur bien-être, surtout qu'on est là, qu'on est là en témoin, en observateur, pour faire des remarques, que ce soit au niveau de la municipalité, s'il s'agit de l'entretien des bâtiments, ou que ce soit vis-à-vis des IEN, des inspecteurs de l'éducation nationale, quand il y a des soucis, quelquefois, dans l'école, avec un enseignant ou entre enseignants, ou avec un parent enseignant, où, quelquefois, on nous demande un peu de faire de la médiation. Mais ça prend du temps, si on le fait bien, parce qu'on fait la visite au moins une fois par an. Après, on fait un rapport de visite qui va servir à remonter ou à la municipalité et à l'IEN. On fait aussi les enquêtes, comme vous disiez, Eddy. Et puis, il y a les conseils d'école, où nous sommes membres de droit. Donc, on assiste au conseil d'école. Il y en a, en principe, trois par an. Et puis, il y a ceux qui ont des obligations autres, comme moi. Je suis en tant que présidente de l'union des DDEN et des DDEN 34, parce qu'il y a deux choses. Il y a la fonction et puis il y a l'association. Je fais partie du CDEN, donc du Conseil départemental de l'éducation nationale. Et en ce moment, on est en plein travail sur la carte scolaire. Et là, c'est pareil, si le DDEN, il enquête un peu pour voir, quand il y a des ouvertures ou des fermetures de proposés, quelle est la réalité du terrain et quel est le mieux pour l'école en question.